Je veux encore que tu salutes 10 personnes dans cette assemblée. Je veux encore que tu salutes. Je veux encore que tu salutes. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur ? Regarde à ta gauche ou à ta droite. Dis à celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Ce soir, Dieu te fera du bien. Dis-lui, il te fera énormément de bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles. En Genèse, le chapitre 24, le verset 15. Genèse, le chapitre 24, le verset 15. Genèse 24, le verset 15. Jusqu'au verset 25. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout s'il vous plaît ? Genèse 24. Genèse 24, 15 à 25. J'ai lu au nom de Jésus. Il n'avait pas encore fini de parler. C'est un homme qui sortit sa cruche sur l'épaule Rébéka, né de Bétuel, fils d'Émilka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu tôt de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans la brevoie et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit « De qui es-tu, fille ? » Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? Elle répondit « Je suis fille de Bétuel, fils de Milka et de Nacor. » Elle dit encore « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Continuons. Coba. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas rénoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rébé avait un frère nommé Laban et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au main de sa soeur. Il avait entendu les paroles de Rébéka, sa soeur. Disant « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui s'était né auprès des chameaux vers la source. Et il dit « Viens béni de l'Éternel. » « Viens béni de l'Éternel. » « Pourquoi resterais-tu dehors ? » « Pourquoi resterais-tu dehors ? » « J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » « Ceux qui aiment la parole, acclament royalement. » « Veillez vous asseoir. » « Je vais demander à mon jeune frère de lire un autre verset. » « Genèse de chapitre 9. » « Genèse de chapitre 9, à partir du verset 20, j'ai l'honneur de Jésus. » « Je te dirai à quel moment tu dois t'arrêter. » « Vas-y. » « Noé commença à cultiver la terre. » « Et planta de la vigne. » « Il but du vin. » « S'enivra. » « Et se découvrit au milieu de sa tente. » « Cham, père de Cana, vit la nudité de son père. » « Et il le rapporta dehors à ses deux frères. » « Alors Sème et Japheth prirent le manteau. » « Le mirent sur leurs épaules. » « Marchaient en reculant. » « Et couvrirent la nudité de leur père. » « Comme leur visage était détourné. » « Comme leur visage était détourné. » « Ils ne virent point la nudité de leur père. » « Lorsque Noé se réveilla de son vin. » « Il appris ce que lui avait fait son fils cadet. » « Et il dit. » « Maudit soit Cana. » « Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » « Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » « Frères, Amen. » « Il m'a demandé de vous transmettre toutes ces salutations. » « Il m'a dit qu'il va bien. » « Il est juste allé chez son père spirituel. » « Donc, chez notre grand-père. » « Pour se reposer un peu. » « Parce que grand-père lui a demandé de se reposer un peu. » « Surtout que la semaine prochaine. » « Il y a une grande bénédiction qui se manifestera pour l'église. » « Et aussi pour la nation. » « Qui a dit Amen à ça. » « Alléluia. » « Gloire au Seigneur. » « Nous commençons ce séminaire prophétique pour parler des sept clés pour avoir un exaucement rapide. » « Mais pendant ce séminaire, de bonnes choses vont se produire parmi nous. » « De grandes choses vont se produire parmi nous. » « Mais entre Dieu et moi, il y a un contrat. » « Dieu m'a dit quand il m'appelait au ministère. » « Si tu veux que je te parle des gens. » « Si tu veux que je te parle de la vie des gens. » « Si tu veux que je te parle d'eux dans de moindres détails. » « Toi, commence à parler d'abord de moi. » « Si tu parles de moi aux gens. » « Je parlerai des gens à toi. » « C'est pourquoi tous mes services prophétiques commencent toujours par une prédication. » « Je parle d'abord du Dieu qui révèle les secrets. » « Ensuite, le Dieu qui révèle les secrets me révèle les secrets. » « Je ne commence jamais par voir les choses sur la vie des gens. » « Sans parler de Dieu. » « Sans parler de sa parole. » « Sans prêcher. » « Une chose est de prier. » « Une autre chose est de savoir prier et être exaucé rapidement. » « Beaucoup d'entre nous prient. » « Vous portez à l'église. » « Vous craignez le Seigneur. » « Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. » « Alléluia. » « Vous ne recevez pas d'exaucément ou de bénédiction. » « Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore eu des clés. » « Et des secrets. » « Dites Amen. » « Et pendant toute cette semaine, nous allons prêcher et nous allons enseigner sur les sept clés. » « C'est pourquoi je déclare en même temps avant de commencer. » « Que tu recevras un exaucément rapide. » « Peut-être que tu as prié longtemps. » « Tu as jeûné. » « On a même prophétisé pour toi. » « On a même parlé sur ta vie. » « Mais les choses ne changent pas. » « Parce que tu n'as pas encore eu la clé nécessaire. » « Pour ouvrir le ciel au-dessus de ta tête. » « Mais à partir de ce soir, tu auras les clés. » « Et tu ouvriras le ciel à volonté. » « Quand tu voudras, quand tu voudras, où tu voudras, tu ouvriras le ciel à volonté. » « Dis Amen très fort. » « Avant de poursuivre, je vais vous dire une chose. » « La semaine dernière, je vous disais que le ministère prophétique est un ministère de feu. » « Dieu part le travail du feu. » « Dans le tabernacle, il y avait le feu. » « Dieu était toujours dans le feu. » « Au ciel, Dieu est au milieu des fumées, des tonnerres, des voies, des grandements. » « Dieu a parlé à Moïse dans le feu. » « Il a répondu à Elie par le feu. » « Il a parlé à Salomon par le feu. » « La Bible dit dans le livre de Jérémie. » « Que les enfants ramassent le bois. » « Ce sont les pères qui allument le feu. » « Donc un prophète se promène toujours avec le feu. » « Mais ce feu-là n'a pas d'utilité s'il n'y a pas de bois devant lui. » « Abraham a sacrifié Isaac. » « Isaac lui a dit, « Père, voici le bois. » « Voici le feu. » « Mais où est l'agneau ? » « Donc un homme se promène avec le feu. » « Les pères ont le feu. » « Les prophètes ont le feu. » « Mais ce sont les enfants qui amènent le bois. » « Et le bois, c'est la réaction de l'enfant face à l'action du Père. » « Dans toutes les réunions de prière, » « Si vous voulez que Dieu parle, » « Votre réaction est le bois. » « Tant qu'il y a le bois, » « Je peux allumer le feu. » « Ton amène est le bois. » « Ton offrande est le bois. » « Ta vivacité est le bois. » « Faux réactions sont le bois. » « Et si vous ne donnez pas le bois, » « Je ne peux pas allumer le feu. » « Si j'étais toi, j'allais dire Amen plus fort. » « C'est ton amène qui est le bois. » « J'allais dire Amen encore plus fort. » « Alléluia. » « Que Dieu nous bénisse. » « Que Dieu nous bénisse. » « Le test que nous venons de lire » « Nous parle d'un personnage spécial. » « Il était le serviteur du Père de la foi. » « Le Père de la foi qu'on appelle Abraham. » « Et cet homme, c'était Eliezer. » « La Bible dit qu'Abraham était aux portes de la mort. » « Et son fils Isaac avait l'âge de se marier. » « Abraham a voulu donc trouver une femme pour son fils. » « Il appelle donc le plus fidèle de ses serviteurs. » « Dans d'autres traditions de la Bible. » « On dit que c'est le plus ancien des serviteurs. » « Abraham appelle cet homme. » « Et Abraham lui dit. » « Mène ta main sous ma cuisse. » « Et jure-moi d'aller dans mon pays. » « Dans le pays de mes pères. » « Pour prendre une femme pour mon fils Isaac. » « Le serviteur dit à Abraham. » « Je peux jurer. » « D'aller dans ton pays et aller chercher cette femme en question. » « Mais si la femme refuse de me suivre. » « Est-ce que m'autorises-tu à prendre ton fils ? » « Pour le conduire dans le pays où se trouve cette femme. » « Abraham lui a répondu. » « Seulement mon fils ne bougera pas. » « Pour moi, mets ta main sous ma cuisse. » « Et jure-moi. » « Et jure-moi. » « De prendre cette femme et de l'emmener à mon fils. » « Le serviteur met la main sous la cuisse d'Abraham. » « Et il jure à Abraham. » « De ramener cette femme à son fils Isaac. » « Quand il finit de faire son serment. » « Il prend dix chameaux. » « Il prend la direction du pays des pères d'Abraham. » « Et dans son chemin. » « Il adresse une prière à Dieu. » « Alléluia. » « Et la Bible dit qu'arrivée dans le pays. » « Il s'est arrêté auprès d'un pays. » « Il lève les yeux et il commence à prier. » « La Bible dit qu'il dit dans sa prière. » « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. » « Mon Seigneur m'a envoyé ici. » « Mon Seigneur m'a conduit ici. » « Pour que je trouve une femme pour son fils. » « Mais je ne sais pas comment choisir cette femme. » « Que la première femme. » « Qui sortira. » « À qui je demanderai. » « Donne-moi de l'eau à boire. » « Et qui m'en donnera. » « Et qui en donnera à mes chameaux. » « Sans que je puisse lui dire de donner à mes chameaux. » « Sois celle-là que tu as choisi pour ton serviteur Isaac. » « La Bible dit que le serviteur n'avait pas encore fini de parler. » « Il n'a pas encore fini de formuler sa prière. » « Il n'a même pas encore terminé sa phrase. » « À peine il formulait sa phrase. » « Que la fille de Bethuel est sortie avec sa crue sur l'épaule. » « Il lui a demandé à boire. » « Elle lui a donné l'eau à boire. » « Et pendant qu'il buvait. » « Elle s'est empressée pour donner à boire au chameau. » « Quand le serviteur a vu ça. » « Quand le serviteur a vu. » « Quand le serviteur a vu. » « Qu'elle donnait à boire au chameau. » « La Bible dit. » « Il s'est prostené. » « La face contre terre. » « Et il a commencé à célébrer le Seigneur. » « Parce que le Seigneur ne lui a pas laissé terminer sa prière. » « Il n'a même pas fini de prier. » « Que le Seigneur lui a accordé l'exhaustement à sa prière. » « Cet homme-là, il n'a pas fini de formuler sa phrase. » « Nous nous prions. » « Nous formulons des phrases. » « Des textes. » « Des journaux. » « Des livres. » « Mais nous peinons en recevant un exhaustement. » « Cet homme-là n'a pas fini de formuler qu'une seule phrase. » « Mais l'Éternel lui a donné l'exhaustement. » « Quelle rapidité. » « Avec quelle vitesse. » « L'Éternel lui accorde cela. » « Il y a trois personnes. » « Dans les Saines Écritures. » « Qui n'avaient pas fini de formuler les prières. » « Que l'Éternel l'a exaucé. » « Il y a d'abord Eliezer. » « Après Eliezer, il y a Moïse. » « Suite à la rébellion de Datankore et Abiram. » « La Bible dit que Moïse parlait. » « Aussitôt qu'il finit de parler. » « La Bible dit que la terre s'ouvrit. » « Donc la terre attendait que Moïse finisse de parler. » « Pour s'ouvrir. » « La troisième personne que Dieu a exaucée aussitôt. » « C'est Salomon. » « En 2 Chroniques, le chapitre 7. » « La Bible dit que Salomon finissait alors sa prière. » « Donc il n'avait pas encore fini. » « Il était en train de finir. » « Mais il n'avait pas encore fini. » « Que le feu descendit du ciel. » « Donc ces hommes-là ont été exaucés aussi rapidement. » « Mais qu'est-ce qui a fait ? » « Que Dieu a exaucé rapidement ces hommes. » « Parce qu'une chose est de prier. » « Une autre chose est de savoir prier. » « Une autre chose est de connaître ce que c'est que la prière. » « Nous prions tous. » « Mais nous ne savons pas prier. » « Le samedi ou le vendredi, je vous disais ici. » « Si vous priez. » « Que vous n'êtes pas encore exaucé. » « C'est que Dieu n'entend pas vos prières. » « Parce que toutes les prières qui parviennent aux oreilles de Dieu. » « Dieu prend le soin de les exaucer. » « Si vous priez. » « Et que Dieu ne répond pas. » « C'est que vos prières ne sont pas encore arrivées vers Dieu. » « Et il y a sept choses à savoir. » « Pour que nous nous classons. » « Sur la liste de ces trois personnes que je viens de citer. » « Il y a sept clés à avoir. » « Si vous avez ces sept clés. » « Le miracle sera pour vous un style de vie. » « Le sud naturel sera pour vous un style de vie. » « Et votre vie sera un album de témoignages. » « Si vous avez ces sept clés. » « Aucune porte ne vous résistera. » « Dieu a été formel en Josué le chapitre 1. » « Il dit à Josué. » « Tant que tu vivras. » « Nul ne tiendra devant toi. » « Parce que Josué avait la clé de n'importe quelle porte. » « Donc tant que tu vis. » « Aucune porte ne te sera fermée. » « Parce que tu as les clés de ces différentes portes-là. » « Quelqu'un me dit Amen. » « Quelqu'un me dit Amen. » « Revenons donc sur Eliezer de Damas. » « Qui est Eliezer de Damas ? » « Eliezer de Damas est de Cana. » « C'est pourquoi. » « Espressement. » « Nous avons lu le texte de Noé. » « Qui maudissait son fils. » « Qu'est-ce qui s'est donc passé ? » « Noé était le seul homme trouvé juste dans son temps. » « Et Noé était un prédicateur qui condamnait la perversion. » « Qui condamnait la débauche et la corruption du genre humain. » « Noé prêchait contre la débauche sexuelle. » « Il prêchait contre l'immoralité. » « Il prêchait contre l'abomination. » « Il prêchait contre l'homosexualité. » « Il prêchait contre ces choses-là. » « Dis Amen. » « Dis Amen. » « Il prêchait contre ces choses. » « Parce qu'il n'aimait pas ces choses. » « Il craignait Dieu. » « Il marchait dans les voies de Dieu. » « Noé aimait Dieu. » « Il a donc été trouvé juste. » « Parmi tous ces hommes et ces femmes. » « Qui s'étaient corrompus. » « Alors Dieu va lui dire. » « Comme tu as été trouvé juste. » « Il faut te construire un grand bateau. » « Je vais te sauver toi et toute ta famille. » « C'est alors que Dieu va faire venir le déluge. » « Après le déluge, une nouvelle vie va commencer sur la terre. » « Mais la nouvelle vie commence comment ? » « Elle commence par le fait que Noé a commencé à cultiver la vigne. » « Et quand il a mis en terre la vigne. » « Et quand il a mis en terre la vigne. » « Il a moissonné. » « Il en a bu. » « Et il s'en est et il s'est énivré. » « Alléluia. » « Et le dernier de ses fils. » « Et rentré dans sa chambre. » « Et rentré sous sa tente. » « Et a découvert que son père était nu. » « Au lieu de couvrir la nudité de son père. » « L'enfant a couru. » « Allé dire à ses frères. » « Que j'ai vu notre père. » « Il est nu. » « Beaucoup de personnes condamnent l'enfant. » « Mais de notre côté, l'enfant n'a pas entièrement tort. » « Vous êtes choqués, non ? » « L'enfant n'a pas entièrement tort. » « Beaucoup condamnent l'enfant de ce qu'il a vu, la nudité de son père. » « Et qu'il a l'a dit à ses frères. » « Mais il a raison. » « Parce que papa a prêché contre l'alcool. » « Il a prêché contre les gens qui boivent l'alcool. » « Il a prêché contre les gens qui se saoulent. » « Mais comment celui qui prêche contre ces choses, peut-il se retrouver dans ces choses ? » « L'enfant dit non, mais ce n'est pas normal. » « Lui dénonçait ces choses. » « Lui n'aimait pas ces choses. » « Mais pourquoi celui qui n'aime pas ces choses, fait ces choses ? » « Donc il est choqué. » « Il veut comprendre. » « Et les seules personnes qui peuvent lui expliquer cela, ce sont des gens qui sont nés avant lui. » « Ce sont ses aînés. » « Il va donc dire à ses aînés, je viens de voir une chose qui n'est pas normale. » « Je viens de voir un prédicateur. » « Je viens de voir un homme qui condamne l'alcool. » « Mais qui est ivre sous sa tente. » « Au point qu'il ne s'aperçoit pas qu'il est nu. » « Alors les frais de l'enfant, ils vont se lever. » « Ils vont prendre un manteau. » « Et ils vont marcher à reculons. » « Pour couvrir la nudité de leur père. » « La deuxième chose que vous devez savoir. » « C'est que les frais de Kham. » « N'ont pas marché à reculons. » « Parce qu'ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père. » « Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas voir. » « C'est à cause d'une chose seulement. » « Dis Amen que je t'explique ça. » « Dis Amen. » « Vous savez, quand Dieu a détruit toute la terre. » « Il n'y avait plus d'hommes. » « Dieu a tué les amis des fils de Noé. » « Dieu a tué les collègues des fils de Noé. » « Dieu a tué les cousins des fils de Noé. » « Dieu a tué les oncles des fils de Noé. » « Le déluge a tué les confidents des fils de Noé. » « Après le déluge, il n'y avait personne avec qui avoir une conversation. » « Les seules personnes qui étaient les confidents des fils de Noé. » « C'étaient les femmes des fils de Noé. » « Et donc, quand Cam est venu trouver ses frères, » « Les femmes des fils de Noé étaient assises avec le mari. » « Elles ont aussi entendu que Noé est nu. » « C'était que les femmes voient la nudité de leur père. » « Que ces hommes marchaient en reculant. » « Les femmes restaient et ne venaient pas rester. » « C'était pour les repousser. » « C'était pour empêcher que ces femmes voient la nudité de leur père. » « Dis Amen. » « Amen. » « Dis Amen. » « Amen. » « La première attitude. » « La première attitude. » « La première attitude. » « A tenir. » « Pour avoir un exaucement rapide. » « C'est la nature de la relation que tu as avec ton père spirituel. » « Dites Amen. » « Amen. » « C'est la nature de la relation que tu as avec ton père spirituel. » « Ces hommes pouvaient dire à leurs femmes. » « Vous êtes nos épouses. » « Nous ne nous cachons rien. » « Venez et regardons ensemble la nudité de notre père. » « Mais ces deux hommes ont dit. » « C'est inadmissible. » « Nous n'accepterons pas que nos épouses soient la nudité de notre père. » « Voilà comment le chrétien doit réagir. » « Tu peux partager tous les secrets avec tout le monde. » « Mais ce qui concerne l'intimité et la vie de ton père, » « Tu dois le garder pour toi et dans ton cœur. » « Tes confidences à toi, tu peux les partager à tout le monde. » « Tes secrets, tu peux les partager à tout le monde. » « Ta nudité, tu peux la montrer à qui tu veux. » « Mais la nudité de ton père, » « La nudité de ton père, » « Quelle que soit le lien que tu as avec quelqu'un, » « Quelle que soit l'amitié que tu as avec cette personne, » « Tu ne dois jamais, 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 » « Permettre à cette personne de voir la nudité de ton père. » « Première attitude à tenir. » « Tu ne peux pas venir prier dans une communauté. » « Tu ne peux pas venir prier Dieu. » « Et commencer à avoir un faible pour l'homme de Dieu. » « C'est la sorcellerie. » « Tu ne peux pas venir à l'église. » « Regarder le prophète. » « Et commencer à pêcher dans tes pensées. » « Tu ne peux pas venir à l'église. » « T'assois dans la communauté. » « Et commencer à voir dans ton esprit la nudité de ton prophète. » « Tu ne peux pas venir à la prière. » « Et commencer à penser à deviner la couleur du slip de ton prophète. » « Ça s'appelle la sorcellerie. » « Ça s'appelle la sorcellerie. » « Un tel enfant ne peut pas être exaucé. » « Tu ne peux pas venir prier. » « Et avoir dans ton esprit d'autres intentions pour le prophète. » « Ça s'appelle la sorcellerie. » « Avance prophète. » « Est-ce que je parle à quelqu'un ? » « Amen. » « Dis à ton voisin. » « Si tu sens que c'est de toi qu'il parle, » « C'est que c'est de toi qu'il parle. » « Est-ce que je parle à quelqu'un ? » « Regardez quelque chose. » « Quand on dit à Noé, » « Ce qui s'est passé, » « Noé se lève, » « Et il maudit Canaan. » « Quand il se réveille de son ivresse, » « Et qu'on lui dit, » « Que ton fils a découvert ta nudité. » « Noé maudit Canaan. » « Donc Canaan est maudit. » « Et tous ceux qui sortent de Canaan sont maudits. » « Éliézé est sorti de Canaan. » « Donc Damas est maudit. » « Éliézé est sorti de Damas. » « Donc Éliézé est maudit. » « Donc le boulot que fait Éliézé chez Abraham » « est la conséquence de la parole que Noé a prononcée. » « Éliézé était le plus fidèle des esclaves. » « Donc le travail qu'Éliézé fait chez Abraham » « est la conséquence de la malédiction de Noé. » « Maintenant, Éliézé travaille pour Abraham. » « Alors qu'un jour, Dieu a demandé à Abraham de circoncis tous les gens de sa maison. » « Ce que Abraham a fait. » « Mais Abraham lui-même devait vivre sa circoncision. » « Il devait faire sa circoncision. » « Qui a donc fait la circoncision d'Abraham ? » « Puisque ce n'est pas lui-même, lui-même ne pouvait pas faire sa circoncision. » « Qui a donc fait sa circoncision ? » « C'est le plus fidèle de ses serviteurs. » « Il a vu la lignité de son maître. » « C'est pourquoi quand Abraham voulait l'envoyer pour aller chercher la femme, Abraham lui a dit, entre dans mon intimité. » « Abraham s'est assis. » « Abraham dit, tu as déjà tout vu. » « Je peux donc me mettre nu devant toi. » « Mets ta main sous ma cuisse. » « Et jure-moi de ne pas envoyer mon fils là-bas, mais plutôt d'envoyer la femme ici. » « Et jure-moi de ne pas envoyer sa cuisse. » « Et il est sûr. » « Et il va donc chercher la femme. » « Oh yes. » « Amen. » « C'est qui a créé la rapidité ? » « Et il est sûr. » « Et il est sûr. » « C'est son premier ancêtre. » « Lui, il avait exposé la nudité. » « Mais lui, Eliezer, il n'a pas voulu exposer la nudité. » « Il a vu la nudité de son père. » « Mais il n'en a jamais parlé. » « Quand Dieu a vu le comportement d'Eliezer, Dieu dit, cet homme n'a pas parlé de la nudité de son maître. » « Je ne le laisserai pas finir sa prière. » « Il ne terminera pas sa phrase. » « J'exaucerai tous ses voeux. » « Dieu exauce les prières. » « Des fils qui voient la nudité du père. » « Des fils qui voient les défauts du père. » « Des fils qui voient les choses sur le père. » « Mais qui se taise et qui ferment leur bouche. » « Qui gardent cela dans leur cœur. » « Ce sont ces fils-là que Dieu bénit. » « Ce sont ces fils-là que Dieu s'empresse d'exaucer. » « Dis Amen. » « Amen. » « Beaucoup de personnes ne connaissent pas la portée de ce que je suis en train de dire. » « Je vais vous expliquer. » « Eliezer était maudit. » « Noé avait maudit son ancêtre. » « Son ancêtre c'était Canard. » « Canard est maudit. » « Toute la famille d'Eliezer sait que... » « Eliezer est maudit. » « Toute la famille d'Abraham sait que... » « Eliezer est maudit. » « Toute la Bible sait que... » « Eliezer est maudit. » « Moi-même je sais que... » « Eliezer est maudit. » « Moi aussi tu sais... » « Qu'il est maudit. » « Il ne peut rien devenir dans la vie. » « Si c'est n'être qu'un esclave. » « Ses enfants ne seront rien. » « Ils ne seront que des esclaves. » « C'est le seul boulot qu'il peut faire. » « C'est le seul métier qu'il peut faire. » « Parce que la malédiction a dit... » « Qu'il serait condamné à être esclaves. » « Donc tout le monde... » « Voyait Eliezer... » « Comme un homme qui était limité à être esclave. » « Un homme dont la destinée était limitée. » « Un homme qui ne pouvait jamais sortir de l'esclavage. » « Tout le monde le voyait... » « Comme un homme foutu. » « Un homme terminé. » « Un homme pour qui on ne pouvait rien faire. » « Sa situation était désespérée. » « Mais cet homme a eu le privilège... » « De voir la nudité d'Abraham. » « Et il est parti chercher une femme. » « Arrivé auprès du puits... » « Il adresse une prière à Dieu. » « Il dit, Seigneur... » « Que la femme... » « A qui... » « Je dirai... » « Donne-moi à boire... » « Et qui me donnera à boire... » « La femme à qui je dirai... » « Donne-moi à boire... » « Et qui me donnera à boire... » « Et qui me donnera à boire... » « Et qui donnera aussi à boire à mes chameaux... » « Sois celle que tu choisis pour mon Seigneur Isaac. » « Il ne finit pas de prier... » « Rebecca, la fille de Bethuel, sort... » « Avec sa cruche sur son épaule... » « Et elle va... » « Elle va vers Eliezer... » « Et Eliezer lui dit... » « Donne-moi à boire... » « Elle ne réfléchit pas... » « Elle s'empresse de lui donner à boire... » « Pendant qu'il est en train de boire... » « Elle s'empresse pour donner à boire à ses chameaux... » « Quand Eliezer voit ça... » « Il se prostène d'abord... » « Après cette prostène... » « La Bible dit... » « Il se relève... » « Il prend sur l'un des chameaux... » « Un bracelet en or... » « Un anneau en or... » « Il met le bracelet au poignet de Rebecca... » « Il met l'anneau au nez de Rebecca... » « Et lui-même, il commence à bénir le Seigneur... » « Quand celle-ci... » « Voit ce qui se passe... » « Elle court... » « Pour aller dans la maison de son père... » « Et elle rencontre devant la porte... » « Laban, son frère... » « Et elle parle à haute et intelligible voix... » « De ce qui s'est passé au Pouy... » « Quand Laban... » « A vu le poignet de sa soeur... » « A vu la joie avec laquelle sa soeur... » « Quand il a vu l'anneau au nord... » « La Bible dit... » « Laban s'est empressé de sortir... » « Il est parti auprès de l'homme... » « Il a regardé cet homme... » « Cet homme que toute l'histoire s'avère maudit... » « Cet homme qui était maudit... » « Laban l'a regardé... » « Laban a regardé dans la vie de cet homme... » « Mais Laban a vu une chose inhabituelle... » « Elle était à maudit... » « Mais est-ce que vous savez comment Laban l'a appelé ? » « Laban l'a appelé béni de l'éternel... » « Pourtant il est maudit depuis sa racine... » « Pourtant Noé a maudit son ancêtre... » « Mais Laban n'a pas vu en cet homme la malédiction... » « Laban n'a pas vu qu'il est maudit... » « Laban a vu qu'il est béni... » « Mais avec quoi Laban a mesuré sa bénédiction ? » « Laban a mesuré sa bénédiction par deux choses... » « Il a mesuré sa bénédiction par la joie qu'il a procurée à sa soeur... » « Et par les bijoux qu'il a donnés à sa soeur... » « Les membres de vos familles ne se convertiront pas parce que vous gênez beaucoup... » « Les membres de vos familles ne croiront pas au Seigneur parce que vous parlez en langue... » « Ils croiront en vous quand ils feront l'évidence de la manifestation de votre Dieu... » « Laban n'a pas eu de révélation pour savoir qu'il est béni de l'éternel... » « Laban a considéré ce que ses yeux ont vu... » « Est-ce que ses yeux ont vu... » « Ses yeux ont vu la joie que cet homme a procurée à sa soeur... » « Quand un homme est béni de l'éternel... » « Partout où il met les pieds, il procure la joie... » « Même s'il y avait la tristesse dans ta famille... » « Quand tu seras béni de l'éternel... » « La tristesse va quitter et va laisser place à la joie... » « Dis Amen... » « Dis Amen... » « Chrétien... » « Changer vos comportements... » « Quelle est la nature de ta relation avec ton père spirituel... » « Comment est-ce que tu vois ton père spirituel... » « Hallelujah... » « Comment est-ce que tu vois ton père spirituel... » « Tu ne peux pas venir à l'église prier... » « Et espérer... » « Que l'homme de Dieu t'épouse... » « Hallelujah... » « Amen... » « Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça... » « Je suis un prophète, je me laisse conduire... » « Mais ce soir, il faut que je parle à des gens... » « Amen... » « Non, je n'ai pas entendu ton Amen... » « Regarde quelqu'un à côté de toi... » « Il ne répond pas bien, c'est que c'est de lui qu'on parle... » « Amen... » « Amen... » « Hallelujah... » « Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir... » « Avance prophète... » « Non, non... » « Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir... » « Avance prophète... » « Il y a des gens comme ça... » « Le prophète n'est pas marié... » « Le prophète est seul... » « C'est ton affaire... » « Toi, c'est ton affaire... » « Tu es un agent de la mairie... » « C'est toi qui marie les gens... » « Tu veux faire la cul d'âme du prophète... » « C'est toi qui veux faire sa cul d'âme... » « Avant prophète... » « Je vois telle personne tourner au-dessus du prophète... » « Avant prophète... » « Tu es venu faire la cul d'âme du prophète... » « Tu es venu prier... » « Tu es venu pour ces choses... » « Tu es venu pour ces choses... » « Vous devez le regarder étant comme sacré et sain... » « Mais toi, tu le regardes étant comme ton ami et ton futur époux... » La sorcellerie, c'est plus que la magie, c'est plus que l'occultisme, et on se plaint que nous sommes dans cette communauté, nous brillons depuis longtemps, nous fréquentons cette église depuis longtemps, et les choses ne changent pas, les choses ne changent pas, parce que tes motivations ne sont pas bonnes. Tes motivations ne sont pas saines, tu n'as pas de bonnes motivations, il faut changer ça, il faut changer ça, ce sont des choses qui vous empêchent d'être exaucés rapidement. Le prophète peut rire avec toi, il peut manger avec toi, il peut même se balader avec toi, il peut te prendre dans ses bras, en signe d'affection, Mais toi, tu ne vois pas ça comme ça, tu penses que l'église, la porte des cieux, est un film de novelas ? Non, réveille-toi, il faut le foie étant comme sacré, si tu veux que Dieu t'exauce rapidement, tu dois le foie étant comme saint, s'étant comme sacré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Il y a certains enfants spirituels, qui apprennent des choses sur Dadi, qui se promènent d'église en église, de pasteur en pasteur, et des fois ils n'ont même pas la certitude de ce qu'ils ont appris. Mais fais la propagande de ministère en ministère, vous n'irez pas loin dans votre marche avec Dieu, on ne parle pas d'un homme sacré, on cache sa nudité, volontairement mais il peut te montrer sa nudité. C'est Abraham qui a dit à Eliezer de Damas, fais ma circoncision. Mais le jeu n'en avait jamais parlé. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Alléluia. Des fois nous mettons tout sur les démons. Nous mettons tout sur les liens, sur les sorciers. Alléluia. Mais ce ne sont pas eux souvent. Souvent il faut se remettre en cause. Avec quelle motivation je vais prier ? Qu'est-ce qui m'amène à la prière ? Qu'est-ce qui me fait assister au culte ? Avec quelle motivation je m'assois ? Il y a des chrétiens qui sont dans les communautés, qui sont assis. Quand le dirigeant, le modérateur monte, il se gossit. Un petit amen ne sort pas. Mais Dadi Nakaveni, c'est là que tu vas voir toutes les démonstrations. Qui vous a dit qu'il est le jury ? Le jury c'est le ciel. C'est le ciel qui t'approuve. Qu'est-ce que tu veux lui montrer ? Qu'est-ce que toi tu veux lui montrer ? C'est à Dieu que tu dois montrer. Ce n'est pas à lui. Si c'est à lui que tu veux montrer ces choses, c'est que tu as d'autres motivations. Et ce ne sont pas de bonnes motivations. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Glorie au Seigneur. Dis à ton voisin, Si tu sens Que c'est de toi qu'il parle C'est que c'est de toi qu'il parle Que c'est de toi qu'il parle Que c'est de toi qu'il parle Quelle est la nature de ta relation avec ton père Comment est-ce que tu vois ton père Comment est-ce que tu le vois C'est là qu'on évalue La rapidité avec laquelle doit finir ton exaucement C'est par là qu'on commence la première clé Élisée a demandé à Elie la double portion Elie a établi entre Élisée une nature de relation C'est pourquoi quand Elie montait au ciel Élisée n'a jamais crié prophète, prophète Il a crié mon père, mon père C'est à partir de la nature de leur relation Que le manteau est descendu Comment est-ce que tu vois ton père C'est la façon dont tu le vois Qui détermine la rapidité de ton exaucement Comment est-ce que tu vois le prophète Des gens qui le prophète parle à longueur de journée Et qui ne comprennent pas Comment est-ce que tu parles de ton prophète Comment est-ce que tu parles de ton père Comment est-ce que tu le vois Et comment est-ce que tes amis voient ton prophète Comment on voit ton père spirituel Il y a des gens qui parlent de leur père spirituel Comme s'ils parlaient de leur ami Comme s'ils parlaient de leur camarade Écoutez la Bible dit que la servante Naman le Syrien A dit à Naman Si mon Seigneur Connaissait mon prophète qui est en Samarie Il serait guéri de sa lèbre Est-ce que la fille a parlé du roi Elle a parlé du prophète Mais Naman est allé voir son roi Est-ce que Naman a parlé du roi Naman a parlé du prophète Mais le roi a écrit un courrier au roi d'Israël On parle du prophète Vous vous transportez chez les rois Il n'est pas question du roi Elle n'a pas dit si mon Seigneur Connaissait mon roi Elle dit si mon Seigneur Connaissait mon prophète Pourquoi il n'est pas parti directement Sur le prophète Il est parti sur le roi Et pourquoi le roi n'a pas adressé Le courrier au prophète Élisée Il a adressé au roi d'Israël Parce que simplement C'est la Bible qui nous dit Qu'elle a dit si mon Seigneur Connaissait mon prophète La Bible nous a épargné Les commentaires de la jeune fille Elle a parlé d'Élisée En tant que le prophète du roi Elle a élevé son prophète Elle a élevé son prophète Dans la dimension des rois C'est pourquoi Naman n'est pas parti directement Naman a compris que Cet homme pour le rencontrer Il faut que mon roi me recommande Ce n'est pas n'importe qui Ce n'est pas un petit prophète Pour que cet homme me reçoive Il faut que mon roi me recommande Non pas à lui Mais à son roi Et il faut que son roi Donne son approbation C'est une excellence C'est une éminence C'est un honorable C'est un grand homme Toi comment est-ce que Tu parles de ton prophète Comment tu parles de lui Avec quel oeil nous voyons le prophète Dans le piège de l'onction des prophètes Vous pouvez faire une méchante chose A un prophète Et lui avec un coeur plein de tolérance Il peut vous pardonner Mais s'il vous pardonne Cela n'exclut pas que vous êtes en danger Dis Amen Parce que lui il vous pardonne Mais son alliance avec Dieu Ne vous pardonnera pas Alléluia Quand les jeunes gens se sont moqués De la calvitie d'Elysée Est-ce qu'Elysée les a maudits ? Est-ce qu'il a parlé ? Il n'a pas parlé Il les a juste regardés Qu'est-ce qui a agi ? C'est son alliance avec Dieu C'est son alliance avec son Dieu Vous devez voir le prophète étant comme saint Vous devez voir votre père étant comme sacré Alléluia Il y a des gens qui s'assèdent dans la communauté Et qui regardent le prophète Il est beau Il est accroqué Ça c'est le comportement que Eve a eu Comment tu peux regarder ton père Et le voir comme une pomme Il est accroqué Et on se dit qu'on est chrétien Compris Et on veut que Dieu nous écoute Comment tu peux voir un homme sacré comme une pomme ? Tu pèches par Bluetooth Tu es là Et dans tes pensées Tu t'imagines plein de films dans ta tête C'est un péché Dis à ton voisin Nous devons le regarder étant comme saint Nous devons le regarder étant comme saint Non, tu ne parles pas bien C'est ce que tu n'as pas compris Je te réponds Dis à ton voisin Nous devons le regarder étant comme saint Nous devons le regarder étant comme saint Alléluia Amen Acclame très fortement le Seigneur Et des fois Nous sommes les propres ennemis de la croissance de l'église Et c'est nous les mêmes Qui ouvrons nos bouches Dieu n'est plus avec Dadi Dieu n'est plus avec Dadi Mais toi-même, le même Tu as exposé la nudité de ton père Et pourquoi tu veux que les gens croient que Dieu est avec lui ? Dieu a toujours été avec cet homme C'est avec toi que Dieu n'est plus C'est avec toi que Dieu n'est plus Amen 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 Ce sont des comportements qui doivent changer Tu n'es pas venu à l'église pour ça Tu es venu à l'église pour le Seigneur Tu es venu à l'église pour le Seigneur Dis Amen Amen Dis Amen C'est toi qui dois le protéger quand les gens l'exposent C'est toi qui dois le défendre quand les gens l'exposent C'est toi qui dois dire non quand on dit que c'est un occultiste C'est toi qui dois dire je crois en lui quand on dit que c'est un occultiste C'est toi qui dois dire c'est le meilleur prophète de tous les prophètes Lui même chaque fois qu'il se tient du haut de ses pupitres Il vous en donne l'exemple La passion avec laquelle il parle de son père La joie avec laquelle il parle de son père L'amour avec laquelle il parle de son père Cela doit te servir d'exemple Quand on salue ton père Toi tu laves son nom On l'insulte Toi tu laves son nom On le dénigre Toi tu l'élèves On le rabaisse toi tu l'élèves Le monde doit savoir que ton prophète et ton père sont le meilleur prophète de tous les prophètes Tout le Congo doit savoir que Dieu est le meilleur prophète de tous les prophètes C'est ce que tu dois faire Une autre chose qui tue nos communautés C'est ce que nos chrétiens On des pasteurs Ils n'ont pas de père Dans nos églises Nous avons des fidèles Mais nous n'avons pas de fils Nous n'avons pas de filles Un fidèle Il cherche une autre communauté quand l'église se casse Un fils Quand l'église se casse Il se déplace là où le père s'en va Beaucoup de personnes arrêtent de venir On arrêtait de venir Depuis votre migration du Mont-Tambon jusqu'ici Parce que ce n'était pas le fils du prophète C'était que des fidèles de la porte des cieux Le fidèle quand l'église se casse Il cherche une autre communauté Le fils quand l'église se casse Il suit le père Il dit papa où tu vas je vais Où tu entres j'entre Comment est-ce que tu vois ton prophète Tu le vois comme ton père ou ton pasteur Un pasteur te donnera des conseils et des prières Un père te donnera un héritage Et il n'a pas prié pour Élisée Parce qu'Élisée ne l'a pas vu comme un prophète Si Élisée le voyait comme un prophète Il allait prier pour Élisée Élisée l'a vu comme un père Un père ne prie pas Il laisse un héritage Ton père ne plaira pas pour toi Il travaillera pour te laisser un héritage Vous voulez l'héritage de l'onction de cet homme Vous devez être ses fils Tant que vous n'êtes pas ses fils Vous ne recevrez pas son héritage Comment est-ce que tu vois cet homme Alléluia Il faut que les chrétiens comprennent Tu dois comprendre ça Alléluia Il y a des gens qui attendent Que l'homme de Dieu ait un malheur pour en parler dehors Il y a des gens qui sont dehors Qui prient même que l'église La porte des cieux se casse et brise Mais c'est à eux que tu vas expliquer les problèmes de l'église Pour toi ce n'est plus la sorcellerie Nous allons trouver un autre nom Comment tu peux aller parler Des problèmes de l'église A d'autres personnes qui prient même pour que l'église s'écroule C'est une autre chose C'est un autre niveau de sorcellerie Alléluia Les chrétiens, les messages où on acclame Tu seras béni matin, tu seras béni à midi Tu seras béni le soir Vous aimez les messages que Dadi prêche Ils prêchent de bons messages Mais ces messages ne seront rien et n'auront aucune importance dans vos cœurs Si vous n'avez pas encore d'avoir compris ces choses là Comment tu vois l'homme de Dieu Vous savez pourquoi malgré que l'enfant avait raison Celui qui a vu la nuit de Noé Malgré qu'il avait raison Quand Noé a maudit, ça l'a atteint Alléluia Parce que qui es-tu pour juger loin de l'éternel ? Qui es-tu pour le juger ? Il peut avoir dit qu'il est contre le péché Il peut arriver que par faible, il se retrouve dans certaines choses Mais toi, tu ne dois pas l'exposer Tu ne peux pas l'exposer Ce n'est pas ton ami Ce n'est pas ton camarade C'est ton père Quel sont des chrétiens Tu veux avoir des rapports sexuels avec son père ? Tu as vu ça où ? Toi, tu as vu ça où ? Tu viens de tomber amoureux de ton père qui est à la maison ? Et pourquoi tu veux tomber amoureux de ton père spirituel ? Répondez-moi, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de votre père biologique ? Et pourquoi vous voulez tomber amoureux de votre père spirituel ? Avance prophète Tiens-toi debout et acclame fortement le Seigneur Tu peux t'asseoir Alléluia Ce soir, il faut que je vous parle Je suis en train de vous traduire l'état du cœur de Dieu C'est des choses qu'on ne prend pas en considération Mais c'est des choses qui deviennent grosses pleines pour les églises Tu es venu ici pour chercher Dieu Tu n'es pas venu ici pour une autre chose Concentre-toi sur ce qui t'a amené ici Maintenant Si ce qui t'a amené ici C'est un projet de mariage avec le leader Va voir le groupe de délivrance Va voir le groupe de délivrance C'est un esprit Qui est en train de te perdurer Nous allons t'aider à faire ta délivrance Ça ne vient pas de Dieu Il y a des gens Qui dorment Et qui font des rêves Où ils se voient avec l'homme de Dieu Ce n'est pas l'homme de Dieu C'est ton mari de nuit J'étais avec toi Dans certains endroits Nous étions en paix Je mettais la nourriture dans ta bouche Tu me mettais dans ma bouche Tappe ton voisin Dis-lui Faut te réveiller Faut te réveiller Ce n'est pas un bon rêve Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? C'est vrai ça fait rire Mais c'est la vérité Dites Amen Amen Il y a des gens qui sont dans l'équipe de Dadi Mais qui surfactuent les choses Vous aussi je vais vous parler Avance pour faire J'ai pensé que tu allais dire Amen Amen Quand il y a des dépenses à faire Il augmente le prix des choses Et il dit à Dadi Dadi Ils sont l'argent Non seulement dans l'argent là Ils ne payent pas le dîme Et ils ne font pas de fond Ça ce n'est plus la sorcellerie Ce n'est même pas la foi maçonnerie C'est autre chose Amen Pendant que nous nous cachons la tête Pour faire les travaux Vous savez bien Que nous faisons des appels Nous avons besoin d'argent Pour terminer les travaux Mais certains d'entre vous Ont le malin plaisir De surfacturer les choses Pour avoir un surplus Sur ce qu'on doit faire On appelle ça la méchanceté Tu es possédé Et ils sont là Ils voient Dadi Rie avec lui Pourtant vous le volez Ce n'est pas Dieu que vous volez C'est l'homme de Dieu que vous volez On n'aimait pas encore arriver chez Dieu Parce que chez Dieu ce n'est même plus le vol Dieu va trouver un autre nom pour ça Mais pour le moment C'est au niveau de l'homme de Dieu Et nous voulons être exaucés rapidement Ce n'est pas possible Quelle est la nature De ta relation avec ton Dieu Avec ton père Des gens sont toujours là En train de faire des sales coups Pour soutirer de l'argent L'homme de Dieu Il y a des gens qui s'assèrent à la maison C'est-à-dire que quand lui Il se réveille le matin Il réfléchit à un plan À un problème Qu'il va expliquer à Dadi Un problème qui n'existe pas Il s'assoit Il réfléchit à un problème Mais comment tu peux te comporter Comme un démon C'est le démon qui s'assait Et qui réfléchit au problème Qu'il va donner aux autres Un homme normal réfléchit À une solution Qu'il doit trouver à un problème Mais un homme normal ne réfléchit pas À un problème Qu'il doit expliquer à quelqu'un Ce sont les démons Qui réfléchissent au problème Qu'ils doivent donner à des gens Rien que pour soutirer de l'argent L'homme de Dieu Et des fois nous voulons Que l'exhaustion Vienne rapidement L'exhaustion Ne peut pas finir Alléluia Amen Dis Amen Amen La dernière fois Que tu as parlé En bien de ton père C'est quand La dernière fois Que tu l'as défendu Quand tu étais autour De cinq personnes Qui parlaient mal de lui C'est quand La dernière fois Que tu l'as défendu C'était quand C'est toi qui t'associe Avec les gens Pour le dénigrer C'est toi qui t'associe Avec les gens Qui ne l'aiment pas Pour le dénigrer La dernière fois Que toi Tu l'as défendu C'était quand Eliezer de Damas Était maudit Pourtant C'est lui le premier En avoir C'est lui le premier En avoir pas fini Sa prière Et d'être exaucé Pourtant Il était maudit Malgré cette malédiction L'ex-dosement Est venu Le plus rapidement possible Malgré sa malédiction Alors que toi On t'est béni tous les jours Tous les jours Le prophète Il t'est béni Mais tu es toujours La même Personne Pose-toi des questions Pose-toi des questions Ce soir Ce soir Je suis venu parler A la conscience D'un chrétien Change la façon Dont tu vois le prophète Il faut revoir Tes motivations Il faut revoir La nature De ta relation Avec le prophète Dieu te donne En fonction de la façon Dont tu regardes Son serviteur Dieu te donne En fonction de la façon Dont tu vois Son serviteur Comment est-ce que tu le vois Dites Amen Amen Il y a des gens Quand Dadi n'est pas là Ils viennent pas à l'église Non ça C'est une autre catégorie De chrétiens Un autre jour On va en parler Comment est-ce que tu as Tu vois ton père Demande à ton voisin Comment est-ce que tu vois ton père Comment est-ce que tu vois ton père Telle est la parole Que Dieu avait mis dans mon coeur Pour vous ce soir Dites Amen Amen Je veux que tout le monde Sans battre les mains Pousse de grands cris Vers le Seigneur Alléluia Que Dieu vous bénisse Alléluia Ce soir Je ne vais pas prophétiser Je vous ai donné Toutes les prophéties Dans ma prédication C'est demain Que je vais prophétiser Dieu m'a dit De ne pas prophétiser Je vais vous dire une chose Un prophète Un prophète voyant Il voit quand il veut Comme il veut Où il veut Comment il veut Partout j'étais avec Dadi Partout il m'a dit Fils prophétise J'ai prophétisé Sans aucun effort Tout à l'heure Si je veux prophétiser Je vais prophétiser Je ne suis pas le genre Des prophètes Qui va dormir d'abord Avant de venir prophétiser Je ne prophétise Partout où ça me trouve Dis Amen Ce soir Je veux d'abord Que tu médites Sur la parole Que tu as entendue Mais à partir De demain Jusqu'à samedi Ou vendredi Vous allez voir Ce que c'est Que le prophétique Demain Ne venez pas seul Parce que je ne me vois pas En train de prophétiser Sur un membre De votre famille Ou bien pour un membre De votre famille Et puis il n'est pas là On va attendre Qu'on aille le chercher Je n'aurai pas le temps De ça Demain ce sera extrême Ce sera la folie Demain Que Dieu vous bénisse Acclame fortement Le Seigneur Est-ce qu'on peut Acclamer mieux que ça Pour le Seigneur J'aimerais qu'avec moi Tu puisses lever Ta main droite Et dis simplement Pendant quelques minutes Merci pour ta parole Merci de m'avoir parlé Merci de nous avoir parlé Béni l'homme de Dieu L'instrument par lequel Tu es passé Pour vivre Et que toute la gloire Te revienne A toi et toi seul Donne-nous Seigneur un coeur Donne-nous la force De ne pas être des auditeurs oublieux Mais de mettre en pratique Ce que nous avons entendu Dans le nom puissant de Jésus Amen Nous allons reprendre nos places Nous allons préparer l'offrande du prophète La Bible dit Dans Galaties 6 Faites part de tous vos biens Avec ceux qui enseignent la parole Nous avons été bénis ce soir Et nous voulons bénir L'homme de Dieu Au travers De nos offrandes Et par une très bonne offrande du prophète Que nous allons venir donner tout à l'heure Et ceux qui ont apporté leur dîme Peuvent s'avancer Nous allons vous remettre une enveloppe Dans laquelle vous allez glisser votre dîme Et je vais vous bénir Ce soir Père éternel Béni ces hommes et ces femmes Qui apportent L'offrande Connecte-les Seigneur A la grâce qui coule ce soir Connecte-les Pères A l'onction que tu as prévu de donner Que cela soit leur passe Pour acquérir Ce que tu as prévu Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Pour avancer avec le fond du prophète Et ceux qui ont apporté leur dîme Avancez Nous allons vous remettre une enveloppe Et nous allons collecter les dîmes Et nous allons collecter les dîmes Un engagement que vous aviez pris Vous n'avez pas encore remis votre enveloppe Vous pouvez toujours venir Aussi remettre cela Avançons avec les dîmes Pour les dîmes Pour les dîmes Père éternel Te disons merci Pour ces hommes et ces femmes Qui ont obéi à ta parole Parce qu'ils t'ont mis en prière Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur voilà nous serons ici toute la semaine demain mercredi jeudi vendredi samedi nous n'avons pas de culte samedi c'est le jour du baptême ceux qui ont le baptême ont déjà le programme et on se retrouvera dimanche comme le prophète l'a dit demain ne vient pas seul ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu demain mercredi l'homme de Dieu reçoit mais aussi quelques pasteurs de l'église vont recevoir partir déjà de 9h toute la journée jusqu'au vers 16h alors si vous voulez contribuer pour le temple même ceux qui nous suivent en ligne vous pouvez envoyer vos transferts nous recevons chaque jour des personnes qui veulent faire une offrande se disent je vais contribuer à cette oeuvre c'est un événement qui va être inscrit dans les annales amen amen et ne ratez pas d'inscrire votre nom sur les les briques qui seront construites en ce lieu amen amen que le Seigneur nous bénisse nous pourrons tenir des bouts nous allons conturer ces instants les ventes nos mains droites merci Saint-Esprit pour ta grâce ta présence merci Seigneur pour ce premier jour merci Seigneur pour ce go nous croyons éternel qu'un fondement a été posé un fondement au travers duquel nous allons bâtir toute cette semaine béni Seigneur tous ceux qui sont présents en ce lieu et aussi Seigneur ceux qui n'ont pas pu venir mais qui avaient la volonté d'être avec nous permet Seigneur à un plus grand nombre de venir bénéficier des grâces que tu dispertes tu dispertes en ce lieu merci Saint-Esprit pour ta grâce béni l'homme de Dieu béni le Père de la maison le prophète Joël consiste à tout béni les travaux qui se passent et que toute la gloire l'honneur et la louange te reviennent à toi et toi seul le Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation au nom de Jésus nous avons ainsi prié que Dieu nous bénisse et bonne soirée pourquoi est l'amour ? Sous-titrage FR ?